Bonjour M. Mbelou. Bonjour M. Etienne Nandou. Bienvenue sur CongoHan. M. Mbelou, cette semaine, la conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO en sigle, a publié une déclaration dans laquelle elle s'oppose à l'organisation des élections provinciales, municipales, urbaines et locales au suffrage indirect. Les évêques catholiques l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique, ce lundi 3 mars à Kinshasa. Il rejette infime proposition du président de la CENI, M. Apollinaire Malou, formulé dans sa feuille des routes électorales. M. Mbelou, je suis tenté de dire encore une déclaration de plus de la SENCO qui ressemble à une incantation. Vous pouvez être tenté de réagir de cette façon-là, mais la SENCO, en tant que partie prenante de la société civile congolaise, essaie de temps en temps de pouvoir donner son point de vue sur la marche du pays et ici plus précisément sur les éventuelles élections qui pourraient avoir lieu au Congo, même si, comme nous l'avons dit dans notre dernière émission, moi je n'y crois pas. Alors, la SENCO rejette la proposition du président de la CENI. J'aurais beaucoup plus souhaité que la SENCO puisse rejeter le président de la CENI, parce que c'est quand même un membre du clergé congolais qui se comporte comme un électron libre. La SENCO l'avait désavoué. Je ne vois pas comment elle peut accepter de pouvoir se soumettre à un calendrier qui pourrait être corrigé, par exemple, par un membre de son clergé qui l'a rejeté et pour qui elle a demandé qu'elle ne puisse pas participer et être président de cette organisation de la société civile. Je semble voir en cela une petite contradiction de la part de nos pères les évêques. D'une part, ils disent avoir désavoué l'abbé Apollinaire Malou-Malou. D'autre part, ils estiment que s'ils pouvaient avoir un calendrier qui aille dans le sens de leur souhait, ce calendrier-là serait soutenable. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont trouvé que les raisons pour lesquelles ils demandaient que ce prêtre ne puisse pas participer, qu'il ne puisse pas être président de cette organisation de la société civile, ont-ils trouvé que ces raisons-là ne valent plus la peine d'être brandis ou quoi ? Voilà des questions que moi, je me pose. Et puis, sur toutes ces questions-là, il y a un article important qu'on s'est trouvé sur le site de Congo Indépendant, un article rédigé par le professeur Thierry Landou, qui me semble être très, très bien argumenté, qui intègre élément de la Senko, mais qui essaye aussi d'interpeller nos pasteurs dans leur engagement aux côtés des citoyens congolais. C'est peut-être mieux de compléter l'information ou la déclaration de la Senko de la compléter avec cette analyse suffisamment argumentée et fiée de M. Thierry Landou. Comme ça, on pourrait voir comment se positionner par rapport au processus biaisé dans lequel l'abbé Apollinaire Malou-Malou est en train d'entraîner tout notre peuple et un peu plus les politiciens congolais. Oui, justement, M. Mbelou, à propos de ce que la CENI peut faire, moi, je pose la question, pourquoi l'Église se contente-t-elle de publier de telles déclarations, sachant qu'elle peut faire plus ? Par exemple, faire partir un Malou-Malou. Soyons concrets, il y a actuellement une pétition qui est initiée par une organisation qui s'appelle Sozons les Congos, dirigée par Martin Fayoulou. Pourquoi l'Église ne s'associe pas à une telle initiative, par exemple ? L'article auquel je viens de faire allusion maintenant essaie de dépasser une certaine approche que nous avons de l'Église, c'est-à-dire l'Église hiérarchie. Le professeur Thierry Landou voudrait que là où, de la part de la hiérarchie, il n'y a pas suffisamment d'audace et un engagement beaucoup plus poussé, que les laïcs catholiques chrétiens s'engagent à pouvoir soutenir la pétition lancée par Martin Fayoulou et ses amis de Sovons le Congo. Voilà. Là, c'est la raison pour laquelle je recommande effectivement cet article. Thierry Landou ne se contente pas tout simplement de remettre en question la marche de l'Église hiérarchie. Il va au-delà en montrant que les chrétiens, les catholiques laïcs, devraient aujourd'hui prendre leur engagement au sérieux et travailler aux côtés de tous ces politiciens qui, aujourd'hui, estiment que la biaire polyménaire Malou-Malou pourrait constituer un danger pour le déroulement du processus électoral au Congo. Donc, si jamais élection, il y a, je venais de vous le dire, je ne crois pas qu'il y aura élection au Congo en 2016. Mais, M. Mbalou, cette façon de faire de l'Église, je reprends les mots que vous avez utilisés, hiérarchie, est-ce que cette façon de faire n'est même pas les troubles dans les esprits des fidèles qui se sentent perdus dans ce pays où l'État n'existe plus ? La seule institution dans laquelle il peut faire confiance, l'Église aussi, semble ne pas se décider à guider le peuple vers ce qui peut être le bon choix. Est-ce que cela ne sème pas les troubles dans les esprits des gens ? C'est possible que cela puisse se mettre des troubles, mais comme je venais de vous le dire, il est temps qu'après plus d'un siècle d'évangélisation de nos pays, qu'il y ait des chrétiens à même de s'assumer sans nécessairement chercher à reproduire certaines erreurs qu'on pourrait commettre leur pasteur. C'est encore une fois pour cela que je recommande vivement la lecture de l'article du professeur Thierry Landou. Il ne faudrait pas qu'il n'y ait que des pasteurs qui éclairent les chrétiens. Les chrétiens peuvent aussi, entre eux, au nom de leur foi, au nom de leur engagement chrétien, ils peuvent s'éclairer mutuellement. Ils peuvent s'éclairer mutuellement. Cela d'autant plus qu'il y a des groupes de chrétiens organisés, par exemple en mouvement de la Trempe d'Amos, le collectif du 16 février, et vous trouvez dans ces organisations-là d'autres pasteurs de la même Église qui ont une orientation qui les rapproche un peu plus des besoins des populations de la base. Nous ne devrions pas réduire l'Église à l'unique hiérarchie qui décide à partir de la Senko, même si, en lisant le texte de ces pasteurs au niveau de la Senko, on peut trouver l'un ou l'autre point positif à exploiter le fait que les évêques demandent qu'on puisse terminer avec les élections qu'on a commencées en 2006, ce qui est un peu rigolo. Comment est-ce que dans un pays sérieux, on peut traîner les élections de 2006 jusqu'en 2014-2015, je vous rappelle que depuis qu'on a commencé ce fameux cycle électoral, les élections locales n'ont jamais été organisées. Vous imaginez, c'est après plus de huit ans que l'on pense qu'il serait bon que l'on puisse en finir avec les élections locales. C'est pour dire, et là j'ouvre une parenthèse, tout ce schéma, tout ce processus, dans un pays sous occupation, dans un pays sous tutelle, ce processus ne voit absolument rien. Je ne sais pas pourquoi nos paix et les évêques y reviennent. Pour nous, pour moi, personnellement, il est temps qu'on puisse casser ce processus-là pour refonder le pays sur de nouvelles bases. On ne peut pas traîner comme ça avec un processus géré par des individus qui n'ont aucun intérêt à voir ce pays-là sortir du bourbier où il se trouve aujourd'hui. Très bien. M. Mbelou, la déclaration des évêques comporte 13 points. Le 10e point dit notamment ceci. Les évêques en appellent à la volonté politique de nos gouvernants et à la mobilisation de toute la population congolaise pour que le processus électoral se passe dans la paix et la vérité, dans la transparence et le respect des délais constitutionnels. Parler des gouvernants, est-ce implorer ceux qui verrouillent le processus en leur faveur ? Non, c'est un discours officiel, un discours officiel tenu dans un pays sous occupation. Ils ne sont peut-être pas les seuls à pouvoir parler des gouvernants. Dans une analyse politique telle que nous sommes en train de la faire, moi je ne vois pas comment on peut demander aux pyromanes de pouvoir devenir des pompiers. Ce sont les points qui me gênent un peu dans ces déclarations-là. Vous demandez aux gouvernants qui ont organisé des tricheries et si le groupe de Sauvons le Congo ne veut pas que l'abbé Apollinaire Malou Malou puisse être reconduit et maintenu à la tête de la CNI, c'est entre autres parce que cet abbé a fait voter un corps électoral inconnu en 2006 et puis celui qui l'a remplacé a fait la même chose. Nous ne savons pas qui est électeur congolais et qui ne l'est pas. Et en plus de cela, c'est un conseiller, il a été conseiller à la présidence de la République et il a été nommé et maintenu à la tête de la CNI contre la volonté de la SENCO. Vous voyez, c'est déjà un processus bien boutiqué, un processus guésé dans lequel il voudrait quand même que le pays s'engage. Je trouve qu'il y a quand même une certaine ambiguïté que nos évêques n'arrivent pas à dépasser. Comment voulez-vous que ce processus mal engagé puisse finalement aboutir à des résultats escomptés ? Comment pouvez-vous demander aux pyromanes d'être en même temps les pompiers ? Peut-être qu'un miracle pourrait être fait, mais personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas du tout. Finalement, pour finir cette question, est-ce que l'Église au Congo n'est-elle pas aussi à l'image du pays ? C'est-à-dire qu'il y aurait des tendances en son sein et il y aurait une tendance qui serait, par exemple, pour les pouvoirs et l'autre qui serait pour l'opposition plutôt ? Quand vous parlez de l'Église, j'ai toujours peur que nous ne puissions la réduire à certains pasteurs. Je vois cette Église-là dans sa diversité, dans la diversité d'un corps, comme nous le dit Saint Paul au chapitre premier de son Épitre aux Corinthiens, au chapitre douzième de sa première Épitre aux Corinthiens, l'Église est un corps qui a plusieurs membres, des membres complémentaires, des membres qui peuvent, à un certain moment, au nom de leur foi, avoir des orientations différentes et des orientations qui peuvent se révéler à un certain moment complémentaires. C'est de cette Église-là que je voudrais que nous parlions et c'est de cette Église-là riche de sa diversité que moi, je crois. Je ne crois pas à une Église monolithique qui serait réduite à certains de ses membres, fût-il les pasteurs évêques. Non. Moi, je crois en une Église où la diversité permet que nous puissions rester à l'écoute beaucoup plus de la base et les grands changements dans cette Église catholique tout au long de son histoire ont été aussi initiés par la base. Voilà pourquoi je demanderais, je souhaiterais que notre père, les évêques, restent à l'écoute de la base et à tous ces chrétiens qui sont engagés dans le processus électoral biaisé et qui cherchent à sauver tant soit peu les meubles, même si c'est difficile et compliqué. qu'une question est respectueuse de l'Église dans sa diversité. Très bien. Passons maintenant à la coalition politique Sauvons le Congo qui a affirmé cette semaine avoir déjà récolté 12 000 signatures dans le cadre de sa campagne pour réclamer la démission de l'abbé Apollinaire Malumalou et Radio Okapi qui rapportent cette information et au cours d'un point de presse tenu le lundi 3 mars à Kinkasa les coordonnateurs de cette plateforme les députés Martin Fauglou a dénoncé l'interpellation de ses collaborateurs et lui ils avaient fait l'objet de la part de la police il y a 3 semaines. M. Mbelou cette initiative de lancer cette pétition vous paraît-elle convenable à la situation ? mon point de vue c'est peut-être un point de vue comment dirais-je différent de celui de ceux qui ont initié cette pétition j'ai toujours peur que ce soit les mêmes acteurs qui font partie de la nomenclatura qui essaient de s'agiter au sein d'un même système j'ai cette gêne-là je ne vois pas comment les initiateurs d'un système qui le font vivre de l'intérieur j'aimerais bien que Martin Fauglou prenne des initiatives mais dans l'entretemps Martin Fauglou prend ces initiatives-là au sein d'un système qui corrompt les députés vous imaginez que les députés dont Martin Fauglou touchent dans un pays où les salaires des enseignants ne sont pas versés ces députés-là touchent 13 000 dollars c'est scandaleux comment comment puis-je croire à un seul instant que ces députés qui ne se soucient presque pas de ce qu'ils prétendent être leur base puissent s'engager dans une démarche qui aille dans le sens de rompre avec le système s'il vous plaît peut-être que nous y reviendrons au cours de l'émission agir au sein d'un système qui ne prend jamais en considération les besoins des populations de la base et croire pouvoir transformer ce système-là à partir d'un processus électoral biaisé je ne vois pas même si on a des pétitions demain je ne vois pas comment on va arrêter avec la machine quelles sont les propositions alternatives on est beaucoup plus dans l'alternance on est beaucoup plus dans lève-toi de là pour que je m'y mette que dans l'alternative qui conduirait à la remise à plat de tout le processus tel qu'il est mené aujourd'hui au Congo pour refonder le pays sur des nouvelles bases on va peut-être y revenir je pourrais ajouter un mot mais je suis un peu perplexe je suis gêné je ne crois pas même si ce sont des petits pas à prendre en ligne de compte mais je ne crois pas qu'on puisse transformer ce système-là de l'intérieur en tant des grandes infrastructures faire signer une pétition n'est-ce pas une initiative citoyenne et en plus du mérite qu'elle a d'exister cette initiative elle a cet avantage d'aller vers le peuple et elle mobilise oui j'ai dit que ça peut constituer des petits pas mais regardez on va au peuple on va vers le peuple pour l'aider à signer des pétitions est-ce qu'il ne serait pas bon d'aller un peu plus loin c'est-à-dire d'aller d'abord vers ce peuple pour entretenir des contacts permanents avec lui connaître ses besoins le transformer petit à petit en une masse critique capable de plaider elle-même sa cause moi j'ai peur mes peurs peuvent ne pas être fondées et là certains de mes critiques le diront j'ai peur que nous ne puissions fonctionner qu'avec un système représentatif dépassé c'est-à-dire quoi je m'explique ce sont ceux qui estiment être les représentants du peuple qui vont avec une pétition voir le peuple pour qu'il le signe alors quand le peuple a signé la pétition après qu'est-ce qui suit est-ce que le contact avec le peuple est maintenu ou c'est un contact ponctuel on va vers le peuple parce que les élections pourraient avoir lieu en 2016 après 2016 il n'y a plus des lieux de rencontres et d'échanges approfondis avec le peuple on va attendre par exemple 2020 deux ou une année avant les élections de 2020 pour pouvoir retourner vers ce peuple c'est cet exercice là que je remets en question je le trouve comme étant promoteur d'un régime représentatif dépassé déphasé qui ne tient pas compte de l'avancement de certains pays par exemple qui aujourd'hui ne jurent plus que par la démocratie participative la démocratie participative qui exigerait un va-et-vient régulier entre les représentants du peuple et la rue mais aussi un va-et-vient qui conduise à créer des masses populaires critiques capables d'orienter l'histoire comme et l'entendrait avec l'appui de leurs représentants donc au lieu que les représentants puissent constituer une hiérarchie en marge du peuple mon souhait aurait été qu'ils deviennent beaucoup plus des intellectuels des élites organiques qui travaillent comme le levain dans la patte du peuple et là je m'excuse je peux me tromper mais je ne vois pas nos politiques très avancées sur cette lancée là très bien les retours des vitales camérées le jeudi 6 mars dans la soirée à Kinshasa a été émaillé d'agitation à l'aéroport d'Injili c'est Radio Capier également qui rapporte cette information disant que le secrétaire général de ce parti d'opposition Bertin Iwanga a confié que certains de ses militants ont été brutalisés par les forces de l'ordre M. Mbelou malgré les assurances données les pouvoirs ne semblent pas consentir d'espace politique pour l'opposition j'ouvre une parenthèse je ne sais pas si vous avez suivi le discours le compte rendu du secrétaire général de l'UNC sur le séjour de certains membres de ce parti à l'est de notre pays et avec en compagnie de leur président il y a quelque chose qui m'a quand même étonné et m'a fait sursauter avant ce voyage là une délégation de l'UNC a été voir celui qui fait office de ministre de l'intérieur et un ordre aurait un ordre a été donné aux membres de l'UNC pour qu'une fois à l'est ils ne parlent pas du colonel Mamadou Ndala je ne sais pas si vous me suivez comment un pouvoir os j'ajoute pouvoir os qui nous a donné l'impression qu'il a pleuré ce jeune officier à Kinshasa peut intimer un ordre comme ça à un parti politique qui prétend qui dit qui affirme qu'il est un parti de l'opposition et pendant le séjour de ce parti à l'est à partir des images que nous avons eu je ne crois pas avoir entendu une allusion faite au colonel Mamadou Ndala c'est que quelque part l'UNC doit avoir suivi les instructions du ministre de l'intérieur mais ça me paraît un peu scandaleux ça me paraît scandaleux pour revenir à la question que vous vous posiez les garanties qui a donné les garanties je vous ai souvent dit que le Congo est un état manqué et l'une des caractéristiques d'un état manqué c'est d'avoir des structures formelles vides de contenu c'est aussi d'avoir un double ou un triple discours il y a le discours officiel qui dit une chose et le discours officieux qui balaye la chose dite par le discours officiel et une autre caractéristique d'un état manqué c'est d'entretenir la violence et l'insécurité parce qu'un état manqué est incapable de protéger ses propres populations contre l'insécurité et contre la violence vous vous imaginez qu'on puisse bastonner les gens qu'on puisse lancer des gaz lacrymogènes sur des populations parce qu'elles ne commettent que ce péché si allait accueillir leurs représentants mais c'est de la folie mais c'est une folie assumée par les pyromanes qui entretiennent l'état manqué dans ce pays là et vouloir croire qu'avec ces pyromanes on va pouvoir créer une république je crois que c'est perdre son temps inutilement mais pourtant les garanties avaient été données le ministère de l'intérieur avait initié une négociation avec ses partis politiques oui je vous dis que l'une des caractéristiques de l'état manqué c'est le double discours le double langage c'est à dire demain vous ne saurez pas dire à ces gens là qu'ils ne savent pas tenir aux promesses faites j'ouvre encore une parenthèse vous savez que quand un groupe de Maïmaï Bakatakatanga a été neutralisé les jeunes gens qui faisaient partie de ce groupe là disaient ceci disaient nous avons pris les armes parce que ils appelaient monsieur Joseph Kabila papa papa Joseph Kabila n'a pas réalisé les promesses qu'il nous avait faites et c'est c'est une c'est quelque chose de récurrent ils font des promesses et ces promesses n'engagent que ceux qui y croient mais vous n'avez pas des structures vous n'avez pas des lieux où vous pouvez leur dire voilà vous aviez fait telle ou telle autre promesse vous n'y avez pas tenu si vous dites cela ils vous bastonnent ils vous tuent ils vous chassent ils vous mettent en prison pourquoi leur travail n'est pas de venir réaliser des promesses mais c'est de tuer les congolais de les molester de les ridiculiser de les humilier vous imaginez on a vu les images on voit des jeunes enthousiastes qui vont vers l'aéroport et tout à coup ils sont bastonnés comme comme des des vulgaires garçons il y en a même qui sont arrêtés et là une fois n'est pas coutume il y a quand même le courage de l'un ou l'autre qui peut être salué j'ai entendu j'ai entendu le président Kamere parler de de Kanyama mais en des termes simples mais clairs il a dit Mkambazo Salawana et Zabou Zoba c'est 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 Zabou Zoba vraiment comment est-ce qu'on pouvait traiter les citoyens comme comme des vulgaires donc et c'est là c'est là encore l'un des de 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 changements structurels importants qu'il faudrait faire auquel il faudrait procéder faire de l'armée et des services de sécurité l'armée et les services de sécurité du peuple le peuple qui veut aller de l'avant réussit ce mariage là ce qui a sauvé le Venezuela par exemple après le coup d'état contre Hugo Chavez en 2002 c'est le mariage entre le peuple dans son patriotisme et l'armée patriote et les services de sécurité patriote chez nous il y a cette session là qui dure depuis Mobutu jusqu'à ce jour l'armée estime que bah civil Baza Baza Bilanganaïe ce n'est pas correct ce n'est pas correct et ils sont payés pour ça pour entretenir l'insécurité bastonner le peuple humilier le peuple tuer le peuple ce n'est pas correct ce n'est pas correct et pourtant ils n'ont pas de salaire en dehors de leur haut gradé un militaire normal ne gagne rien d'ailleurs on a eu des images selon les qui nous ont montré qu'il y a là qui offront son mort de malnutrition son kachor koré anémique comment voulez-vous qu'on vous maintienne dans une situation d'anémie de malnutrition et que vous ne soyez là que pour tuer votre peuple même s'il y a aussi beaucoup beaucoup d'infiltrés qui font ce sale besoin là au sein de l'armée congolaise très bien toujours à propos de partis politiques congolais l'UDPS a organisé à Bruxelles un séminaire des réflexions de ses représentants extérieurs ici en Belgique monsieur Mbelou est-ce important pour un parti politique congolais d'organiser ce genre de rencontres et que faudrait-il faire à votre avis au-delà de la réflexion la réflexion est indispensable la réflexion est indispensable à la marche de tous les groupes humains et là j'aime beaucoup c'est que un monsieur comme Huguenin Habermas dit dans son livre raison et légitimité il dit que l'homme rentre dans la société par l'apprentissage à partir de la maternelle et il vit de cet apprentissage là jusqu'à sa mort donc quand on est membre d'un parti politique d'une organisation de la société civile on doit pouvoir se former en permanence parce que la connaissance aiguise la conscience que les partis politiques congolais ou ceux qui nous en restent prennent le temps de réfléchir de se rencontrer pour réfléchir organisent des séminaires de formation et d'information de conscientisation cela est important mais 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 regardez ce qui s'est passé j'ai vu la vidéo faite par notre ami Fabien Koussouanika je me suis rendu compte qu'au moment où ce séminaire s'est déroulé il y a un membre de l'UDPS un vieux membre de l'UDPS Gustave Ngoï Michi qui a pris la parole et qui a presque engueulé les membres qui étaient à ce séminaire là en les invitant à un peu plus de responsabilité à l'entendre on dirait que les membres réunis continuent à faire comme si toutes les décisions à prendre toutes les orientations ne devaient être que le fait de monsieur Etienne Tisekedi alors Michi disait mais ce monsieur là s'il est arrivé au niveau où il est c'est parce qu'il a lutté et vous qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites où est-ce que vous vous en êtes avec la mobilisation par exemple à l'extérieur j'ai admiré le calme qui a régné dans la salle mais je peux partir de cette interpellation de Michi pour dire ceci des rencontres des séminaires c'est bien mais ces rencontres et ces séminaires doivent pouvoir se réaliser en synergie avec ceux qui sont au pays mais surtout avec les masses populaires les partis politiques congolais devraient comprendre de plus en plus qu'ils doivent devenir des partis de masse et non pas des partis des bains de foule j'ai fait la différence entre un parti de masse et un parti des bains de foule les partis des bains de foule ce sont ces partis qui attendent les moments cruciaux pour mobiliser leurs membres afin que leurs membres applaudissent les têtes d'affiches des partis mais les foules peuvent à tout moment se retourner contre vous si après vous avoir applaudi vous n'apportez pas ce qu'ils attendent de vous or un parti de masse c'est celui qui a réussi par l'éducation par la conscientisation par la connaissance par la lutte contre l'ignorance la méconnaissance la désinformation et le manque d'informations un parti qui a réussi à intégrer dans les structures de ses fonctionnements les besoins majeurs essentiels des masses un parti qui a réussi avec les masses à se mettre debout et à faire ce que je disais il n'y a pas très longtemps à faire de ses représentants les élites organiques qui travaillent au coeur des masses comme le levain dans la pâte mais je ne vois pas je ne vois pas peut-être que j'exagère en jetant un coup d'oeil sur ces partis politiques là de l'extérieur mais nous sommes en contact quand même permanent avec certains de leurs membres nous voyons les activités qui sont menées au pays souvent le gros de ces activités se limite à quelque chose à l'une ou l'autre ville on ne voit pas une grande campagne de formation et d'information des partis qui se font et qui se fait à partir de la base à partir de nos campagnes à partir de nos villages c'est ce travail là que les partis devraient faire et puis impulser au niveau national des transformations structurelles qui intègrent les droits économiques les droits sociaux les droits culturels de nos masses populaires et puis aller dans le sens de créer des coopératives que l'Etat pourrait elle-même financer ou les entreprises mixtes pourraient financer pour que nos populations à partir de la base aient une dignité une dignité qui procure le travail une dignité qui procure la santé une dignité qui procure les soins hygiéniques on est très très loin de ces parties de masse là nous en sommes encore à des copains et des coquins qui cherchent à se substituer à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en faisant de nos masses pour la plupart de ces parties les masses des applaudisseurs des turiféraires c'est cette donne là que les parties devraient transformer en profondeur espérons qu'ils pourront le faire mais les organisations de la société civile devront aussi s'adonner à ce travail là j'ai vu cette semaine un groupe qui est en train de se structurer à Bruxelles qui est dénommé Dynamique Congo Debout espérons que la lutte qu'elle est en train de mener va arriver à cette grande mobilisation et des élites et des masses dans une synergie transformatiste de manière réciproque très bien pour finir un mot sur la journée de la femme qui a été célébrée cette semaine et justement au Congo Joseph Kabila a assuré l'élément 3 mars que grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans l'est du pays la condition de la femme congolaise allait également s'améliorer il a affirmé notamment ceci nous sommes engagés à mettre fin à la souffrance de notre peuple et de la femme en particulier et cette déclaration a été faite à l'ouverture du deuxième forum mondial des femmes francophones à Kinshasa M. Mbelou ces propos correspondent-ils à la réalité que vivent les femmes à l'est du pays et quel crédit peut-on y accorder vous savez qu'il y a eu un film tourné par France 1 ou quelque chose comme ça un film un documentaire dans lequel le docteur Moukogwe intervient avec certains autres infirmiers et à partir de l'est de notre pays le docteur Moukogwe dit entre autres ceci eux soignent les femmes à l'hôpital mais la cause fondamentale qui fait que ces femmes puissent être violées tuées et vous savez quand vous regardez ce film là vous entendez docteur Moukogwe dire à un certain moment on introduit des instruments dans les organes génitaux des femmes on tire des dents et il y a une extermination du peuple congolais qui passe par l'usage du viol comme arme de guerre donc ce petit film là je ne sais pas si je voulais envoyer si je ne voulais pas envoyer je vais le faire déjà ce soir ce petit film là révèle ceci tous ces discours que nous entendons depuis 96 n'ont servi à rien nous n'avons plus besoin d'entendre des incantations supplémentaires ces messieurs ont révélé sur toute la ligne qu'ils ne sont pas venus pour aider la femme congolaise ils sont arrivés là pour tuer la femme congolaise comme l'unique recours de l'homme congolais vous savez qu'avec les programmes d'ajustement structurel des années 90 et 80 c'était la femme congolaise qui était devenue la responsable de la famille elle montait sur les camions pour aller faire du commerce elle allait au marché elle va encore au marché aujourd'hui pour nourrir sa famille et ceux qui ont décidé d'exterminer le peuple congolais ont utilisé le viol comme arme de guerre et le viol s'est étendu sur tout notre territoire ce n'est plus l'est ce n'est plus à l'est seulement où la femme congolaise est violée les petites filles à Kéjasa sont violées à plusieurs reprises pourquoi est-ce qu'on a interdit le passage des filles d'un certain âge vers le Congo Braza la femme congolaise a été tellement chosifiée la pauvreté de la femme congolaise et sa misère ont atteint des proportions telles que la plupart de ces femmes ne savent plus à quel sens vouer mais sans sans la fermeture de la parenthèse ouverte par la fausse guerre dite de libération de l'an 6 sans la fermeture de cette parenthèse avec ses acteurs sans une justice réparatrice de tous les torts causés à la femme congolaise je ne vois pas comment on pourrait travailler à l'avènement de sa véritable dignité il faudrait que tous ces violeurs que toutes les entreprises impliquées dans cette guerre se servant du viol comme arme puissent être traduites en justice et réparées que les causes les torts causés puissent être réparées sinon je ne vois pas comment ces incantations là vont changer quelque chose en profondeur très bien merci beaucoup monsieur Mbelou et à la semaine prochaine merci bien monsieur Etanandou et à la semaine prochaine et à la semaine et à la semaine Sous-titrage ST' 501